Voilà j'ai eu à nouveau l'immense chance de participer à une dégustation des vins de la Romane Conti. Alors cette fois-ci c'était une dégustation assez particulière parce que pour la première fois de ma vie j'ai dégusté la toute dernière cuvée du domaine qui est en fait le Corton Charlemagne dans son premier millésime 2019 et ensuite la dégustation consistait à mettre face à face la Tache et la Romane Saint Vivant donc deux des grands crus du domaine sur quatre millésimes et qui plus est en magnum tant qu'à faire voilà donc c'était vraiment de l'occasion absolument extraordinaire de déguster non seulement les mêmes grands crus sur quatre millésimes différents donc de 2009 à 2012 mais qui plus est en mettant face à face effectivement deux des grands crus du domaine donc la Tache et la Romane Saint Vivant une extraordinaire occasion bien entendu alors donc je vais vous compter par le menu détail cette formidable expérience qui me laisse presque sans voix j'arrive quand même à parler mais j'étais vraiment très ému et surtout de de me retrouver dans l'atmosphère des caves le grand qui est un endroit toujours absolument extraordinaire et que j'adore et qui plus est déguster des vins qui sont considérés parmi les plus beaux et les plus grands de ce monde en ont fait une occasion absolument exceptionnelle et qui n'est pas près de se répéter donc faut vraiment profiter au maximum de l'instant présent alors le déroulé est toujours classique chez les caves le grand c'est à dire que on déguste les cuvées qui sont au menu on les déguste de manière séquentielle et et accompagné à chaque fois par un repas qui est concocté par le chef benjamin anthony qui est un chef très talentueux je ne cesserai jamais de le répéter voilà donc alors pour commencer l'accueil se fait au champagne une cuvée grande classique de des caves le grand qui est de champagne de vouet et sorbet qui est absolument superbe c'est une cuvée qui est qui est sur une base 2019 et qui a été dégorgée en 2021 et le nom de la cuvée c'est fidèle j'ai envie de dire les câbles grands sont fidèles à vouet et sorbet c'est un petit jeu de mots facile mais mais c'est vrai que c'est effectivement le cas alors avec toujours cette cette légèreté et cette souplesse qu'on retrouve dans les dans les champagnes de vouet et sorbet c'est toujours très festif et c'est superbe à l'apéritif accompagné de gougères c'était magnifique alors ensuite nous sommes donc passés à table il était temps parce que évidemment le le menu est long et nous avons donc commencé par le courton charlemagne qui lui était servi en bouteille il n'existe pas en magnum à ma connaissance donc 2019 c'est la toute première cuvée de courton charlemagne que faisait le domaine elle est sortie il ya un an donc c'est le premier millésime du domaine et pour la petite histoire en fait les vignes sont en fermage il ya trois hectares qui proviennent pour l'essentiel du domaine bono du martrais bono du martrais étant à ma connaissance un des plus grands propriétaires sur chevalier montrachet pardon sur courton charlemagne et donc sur cette sur ces trois hectares le domaine en a produit à peu près 9000 ce qui est quand même assez peu donc ça fait un rendement quand même assez faible sur cette année 2019 donc les câbles grands avaient ouvert deux bouteilles nous étions une quinzaine de convives cela nous a permis vraiment de déguster de redéguster cette cuvée et puis pour ma part je les laissais même s'aérer un peu plus dans le vert j'ai pas tout fini même en attaquant les rouges il me restait un fond de blanc que j'ai pu déguster au cours du repas pour voir comment le vin évolué toujours très intéressant alors ce que je peux dire d'abord donc c'était accompagné d'asperges blanches grillées avec un beurre blanc à la réglisse alors j'aimais bien ce côté réglissé et puis moutarde à l'ail noir moutarde très douce et une huile de citronnelle l'accord était je pense assez idéal donc là dessus il n'y a aucun sujet le vin en tant que tel il est absolument impressionnant au nez mais c'est vraiment un régal au nez et ensuite alors c'est au nez moi j'ai noté presque je dirais presque un vin quasi décoreux on dirait presque en sauterne on trouve la poire de la un peu de pomme un peu de un peu presque de mangue aussi ça tournait sur des fruits tropicaux extrêmement fleuris et voluptueux un nez explosif en bouche j'ai envie de dire que je retrouve une plus grande discrétion en bouche que par rapport au nez c'est vrai qu'après le nez je m'attendais à une grande explosion de saveurs mais j'ai trouvé plutôt assez fermé en bouche plutôt très voluptueux et très agréable mais peut-être pas cette puissance que j'avais retrouvé au nez en tout cas un très beau vin très heureux et très honoré d'avoir pu le déguster et donc avec cette entrée ce fut un très bel accord ensuite nous sommes passés au rouge et donc la séquence était il y avait trois plats et le premier plat c'était un tartare de bœuf de salaire mer et montagne parce qu'il y avait de la langoustine le bœuf était maturé donc énormément de goût qui se retrouvait face à face avec un goût marin avec une vinaigrette de bisque aux épices un peu de caviar d'aquitaine par dessus tout ça était quand même assez assez puissant et heureusement d'ailleurs parce que le premier vin que j'ai senti qui est la tache 2009 en magnum alors là le nez je dirais presque animal pas tout à fait animal mais surtout très épicé et assez masculin si je puis me permettre et absolument super bonnet et face auquel donc il y avait la romanesse un vivant 2009 qui lui était plus fleuri moins épicé moins puissant peut-être au nez et en tout cas une très beau bouquet très évocateur et en bouche la tache n'avait plus rien à voir avec le nez c'est à dire que tout ce côté épicé animal avait un tout petit peu même complètement disparu et là ça laissait place à une puissance tout en finesse très sur la 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 fleur le la rose d'une grande grande finesse je peux pas dire autrement et puis la romanesse un vivant un tout petit cran au dessus mais on est vraiment très haut dans la palette de 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 richesses aromatiques et de et et de plaisir évidemment en bouche là on reconnaît quand même le style de la romane conti on ressent quand même le côté de la grappe entière qui est quand même assez assez présent en tout cas dans ses 2009 et on a commencé vraiment très très haut là c'était grandiose ensuite de son passé à la confrontation si je puis dire même si les vins sont pas là pour se jauger l'un par rapport à l'autre de la tache et de la romanesse un vivant 2010 toujours en magnum là c'était sur un plat absolument superbe un port noir de bigorre caramélisé qui était absolument superbe avec des pommes grenail confit d'échalotes et ainsi de suite et là la tache 2010 on est totalement différent de la tache 2009 à un an de l'intervalle mais déjà très ouvert grand grandiose toujours cette puissance cet alliage de puissance et de finesse qu'on retrouve dans dans la tache que j'ai eu l'occasion de commenter ici même sur des millésimes comme 2013 et 2014 franchement c'était absolument magnifique et la romanesse un vivant très beau sur des petites notes de fruits des petites douceurs presque parfois un peu orientale mais à nouveau cette rose qu'on retrouve un peu fané des patales de rose c'était vraiment magnifique ensuite nous avons eu un double service de vin si je puis dire c'est à dire que les deux derniers millésimes qu'on devait déguster 2011-2012 ont été regroupés donc nous avions quatre vers de 2011 la tache 2011 romanesse un vivant 2012 la tache 2012 romanesse un vivant évidemment tous les quatre toujours servi en magnum sur des agnolotis qui sont des pâtes farcies à l'oignon avec la ricotta et du pecorino là là on était un peu plus sur une version sur un plat vegan si pour faire un peu tendance et donc sur la tache 2011 la romanesse un vivant en 2011 j'ai trouvé ça très beau et déjà très expressif et très beau à boire dans le cas de la tache et dans laquelle le cas de la romanesse un vivant on était pas mal sous la continuité avec 2010 mais peut-être moins d'expressivité encore mais déjà déjà ouvert et alors grand surprise sur les les vins de 2012 alors j'ai eu l'occasion de déguster la tache 2012 ici même que j'ai commenté il y a très peu de temps qui m'avait absolument bluffé que j'avais dégusté à l'aveugle mais complètement bluffé là en l'occurrence je retrouve les commentaires que j'avais entendu au sujet de cette dégustation de grand prix de 2012 qui avait eu lieu au nez de saint pierre et là effectivement il était fermé presque un peu végétal il a mis du temps à s'exprimer c'était la fin de la soirée donc on pouvait pas attendre éternellement puisqu'on en était au dernier plat et là effectivement c'était quelque chose d'assez d'assez peut-être un peu surprenant c'est à dire on s'attendait à tant de d'expressivité et là c'était plutôt encore un peu fermé moi je pense que ce vin a besoin d'être ouvert effectivement quelques jours à l'avance pour être totalement apprécié et puis nous avons eu une surprise qui était que je pensais pas prévu au menu et là nous avons eu une très très belle surprise et nous avons eu un vin dégusté à l'aveugle avec un très beau dessert et ce vin il fallait deviner ce que c'était alors moi je suis complètement je suis complètement trompé complètement et je pense que je n'étais pas le seul à me tromper mais là vraiment je me suis vraiment trompé dans les grandes largeurs parce que c'était effectivement un vin licoreux que j'ai pris pour un vin d'une vingtaine d'années de type Vincento peut-être j'ai pensé à certains Vincento que j'avais dégusté en Toscane pas du tout on était sur un vin français pas du tout vingt ans mais un Rennes Vigneaux 1937 j'avoue que j'ai été bluffé de me rendre compte qu'un vin qui a 85 ans tient aussi bien c'est extraordinaire on pourrait penser un miracle mais non le vin est bien devant vous et on l'a goûté re-goûté après en sachant ce que c'était mais là très franchement on a été tous complètement bluffés donc c'était vraiment magnifique et la générosité des câbles grands ne s'est pas arrêté là puisque un morceau de Bertrand Bolin nous a été servi et là c'était pour finir la soirée sur quelque chose qui est un peu plus sec et là c'était effectivement magnifique ce morceau même si à la fin nos palais ont quand même beaucoup travaillé pour la bonne cause mais ils ont beaucoup travaillé et effectivement on était moins frais qu'en début de repas mais c'était un plaisir et c'était pas la première fois que les câbles grands ouvraient une bouteille de morceaux de Bertrand Bolin j'ai eu déjà l'occasion d'en déguster en fin de repas lors de dégustations toujours dans les mêmes salons et c'était absolument superbe en tout cas une dégustation mémorable un immense plaisir de participer à ces législations exceptionnelles je tiens à remercier les câbles grands de nous rendre possible et puis évidemment le domaine de la Romane Conti qui derrière a fourni les magnums et les deux bouteilles de Corton Charlemagne vraiment c'était une soirée totalement inoubliable avec des personnes qui sont tous des amateurs passionnés nous sommes entre amateurs accueillis dans les meilleures conditions possibles avec un repas absolument magnifique nous avons vraiment 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 bien profité de la soirée et avons noué des contacts et discuté et échangé entre entre amateurs de gens d'ailleurs qui venaient de différents horizons même de différentes vies des différents pays et voilà donc c'était c'était superbe voilà pour cette formidable soirée et au plaisir de vous revoir sur ce canal la prochaine fois une bouteille et un verre à la main en tout cas santé et puis à très bientôt